Hey ! Bienvenue sur Toposcope ! Vous le savez ou du moins vous vous en doutez sûrement, lors d'un événement sportif public, beaucoup de personnes viennent pour supporter leur équipe et admirer le match et d'autres en plus de cela, viennent pour le spectacle proposé par les nombreux supporters qui constituent parfois des influences énormissimes dépassant parfois 100 000 personnes. Fans de grosses ambiances de champ et de sport, préparez-vous donc à découvrir les 5 plus grosses influences de sport de l'histoire. C'est parti ! Numéro 1 Le 10 septembre dernier a eu lieu la Battle of Bristol qui était une rencontre de football américain opposant les équipes des universités de Tennessee ainsi que de Virginia Tech. Jusque là rien d'exceptionnel me direz-vous et pourtant ce match s'est disputé dans le circuit automobile du Bristol Motor Speedway et a attiré 156 990 spectateurs. C'est non seulement un record d'influence pour un match universitaire mais aussi pour l'histoire entière du football américain sachant que la plus grosse affluence jamais enregistrée auparavant pour ce sport a été comptée en 2013 avec 115 109 spectateurs lors de la victoire des Volunteers. Numéro 2 Même si l'affluence est moins grande, l'ambiance qui y régnait ainsi que l'atmosphère malgré la neige était chaudes bouillantes. En janvier 2014, plus de 105 000 personnes ont bravé des températures très froides et des risques d'averse de neige très abondantes pour assister à ce match de hockey sur glace nommé le Classico-Hivernal opposant les Red Wings de Detroit au Maple Leafs de Toronto. La rencontre qui fut remportée par Toronto, l'équipe canadienne, s'est déroulée au Michigan Stadium dans la petite ville universitaire d'Anne-Arbor devant précisément 105 491 spectateurs. Et selon la fédération NHL, il s'agirait d'un record d'influence absolu pour un match de hockey sur glace. Numéro 3 Ce n'est pas nouveau, les américains revoltent des courses sportives en tout genre et feraient n'importe quoi pour assister au premier grand prix qui se présente à eux. C'est donc pour répondre à la forte demande des fans que des enceintements ont été construites pour pouvoir assister à ces événements. Pour ce record, c'est dans l'Indianapolis Motor Speedway lors de la course Indianapolis 500 que 400 000 spectateurs dont 235 000 en place assises ont été recensés et ont permis de constituer un record tout sport confondu qui ne risque pas d'être égalé de sitôt. Numéro 4 Parlons un peu football et remontons par la même occasion dans le temps afin de nous retrouver en 1950 lors de la première inauguration en finale de Coupe du Monde du désormais mythique Stade Maracana au Brésil lorsque l'équipe locale est opposée à l'Uruguay. Alors que les Brésiliens partaient largement favoris dans les esprits de tous face à une sélection uruguayenne inférieure sur le papier, ces derniers crient la surprise et battent la Célest Saoud dans son stade flambant neuf sur le score de 2 à 1. Cette déception de la part du pays organisateur fut vécue en direct du stade par 200 000 personnes sur les estimations réelles. Le stade était plein, craqué et même surrempli au-delà de sa capacité de base. Et depuis, le stade Maracana était rénové à l'occasion de la Coupe du Monde 2014 au Brésil et depuis cette date de 1950, jamais un stade de foot n'a été aussi rempli. Numéro 5 Bien que ce ne soit pas la plus grande influence du classement, bien qu'impressionnante, cette place vient bien nous confirmer et que les sports qui attirent le plus ne sont pas toujours ceux qu'on croit. En l'occurrence, c'est le golf qui aura réussi à réunir environ 189 772 spectateurs dans l'Arizona à l'occasion du célèbre Open de Phoenix. En plus de ça, ce sont plus d'un demi-million de personnes qui ont été accueillies sur le week-end entier. Un record absolu sur le PGA Tour a mentionné que cette édition fut remportée par le local américain Kevin Stadler devant une foule conquise. Cette vidéo touche à sa fin. Dites-moi en commentaire quel événement sportif cité auriez-vous aimé vivre ? Pour contribuer à la progression du toposcope, il vous suffit de laisser un pouce bleu et de vous abonner, c'est simple et rapide. Quant à moi, on se donne rendez-vous demain, même endroit, même heure, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Abonnez-vous !